... Aujourd'hui, je vais aborder des sujets un petit peu différents. Je vais avoir quelques images pour terminer celles de la semaine dernière pour vous parler un peu des sols. Et vous verrez que les relations entre les sols et la ville sont extrêmement importantes aujourd'hui. Donc, on va aborder des questions. En fait, on a un peu parlé de micro-organismes jusqu'à présent. Vous allez voir qu'ils sont quand même une énorme partie de la diversité biologique. Leur approche est difficile. Parce que vous savez que pour les connaître, il faut les faire pousser. Et on sait mal les faire pousser. Il n'y a même pas 10 % des bactéries marines qu'on arrive à faire pousser sur une boîte de pétri. C'est la même chose pour les bactéries du sol. Donc, ce n'est pas très simple. Je vous disais au tout début, si j'avais trois écosystèmes m'a regardé à scruter pour comprendre un peu le vivant. Je prendrais une goutte de l'océan, n'importe où. Je prendrais un fragment de sol, de forêt, tropicale ou pas, peu importe. Et je prendrais un morceau d'attestat humain. Et avec ça, je peux raconter énormément d'histoires. Et on va voir que ces relations entre les questions actuellement de diversité, de santé publique sont beaucoup liées justement à des différences qui changent en permanence au niveau de ces différents biotes. Et on fait des travaux maintenant grâce à la métagénomique où on séquence un environnement, les fleurs du jardin, par exemple, l'air que vous respirez, les animaux auprès desquels vous vivez, et puis votre propre intestin. Et on se rend compte qu'il y a des relations extrêmement intéressantes. Ce n'est pas la même chose. Et ça évolue très vite. Et les modes de vie actuels de l'humain font qu'il modifie profondément, sans s'en rendre compte, ces fleurs, qui sont à l'origine de beaucoup d'affections, en fait, chez l'humain en ce moment. Benar Swinguedo, qui est là, vient de sortir un livre, où il va sortir, qui, justement, sur ces relations entre la santé publique et les changements en matière d'un côté de climat et de l'autre côté de perte de la diversité biologique. Il y a de très beaux papiers sortis dans les trois années écoulées dans les grandes revues là-dessus. On finira là-dessus. On va d'abord parler un petit peu de la ville. Donc, quelques images. Je vous ai mis ici le virus de la grippe. Je vous ai mis des images de plasmodium, de malaria, du paludisme, avec le vecteur. Des images, ici, de bactéries dans des tankers géants. Et je vous ai mis ici la vinchuca, que je connais bien, qui est un hémipthère latino-américain qui vit dans les forêts ou déserts aussi, tout ce qui est en Amérique du Sud, du Brésil au Pérou, en passant par le Chili, la Bolivie. Et cette vinchuca transporte, en fait, un trypanosome qui est la première cause de la mortalité en Amérique du Sud sur les gens entre 20 et 40 ans, une époque, bien sûr, où, normalement, on ne meurt pas. Donc, des choses extrêmement importantes, justement, par rapport à cette diversité qu'on évoquait. Alors, simplement, quelques mots pour terminer la leçon de la semaine dernière sur les faunes et flores du sol. Quand vous regardez, effectivement, un sol, on se rend compte qu'il contient énormément, quelques vertébrés. Il y a des taupes, par exemple, des choses comme ça. Beaucoup d'invertébrés, beaucoup de champignons, beaucoup de petits écaryotes, des levures, par exemple, et puis, également, beaucoup d'archées et de bactéries. Aujourd'hui, le quart des 2 millions d'espèces connues déposées dans les musées vivent dans les sols. Un peu moins, 23 %. Ça veut dire que, je vous avais dit, un peu plus de 2 millions d'espèces connues sur la Terre aujourd'hui, on met tout dedans. Virus, bactéries, protozoaires, champignons, plantes et animaux, 23 %, correspondent à ces faunes hypogées ou flores hypogées. Donc, vous voyez l'importance des sols. L'océan, c'est que 13 %. Les sols, 23 %. Ensuite, ces micro-organismes du sol jouent un rôle fondamental dans tous les mécanismes de biodégradation de la matière organique. Ils produisent des nutriments pour les plantes. Ils fixent l'azote, ils dégradent les polluants. Tous les cycles biochimiques sont très impliqués en relation avec ces micro-organismes, le cycle du carbone, de l'azote, du phosphore. 90 % de l'activité sont liées à ces micro-organismes du sol. Ils sont responsables de beaucoup de choses, dont les fameuses émissions naturelles de gaz à effet de serre, comme le CO2, le NO2, le méthane. Beaucoup de vers de terre. On a beaucoup parlé des vers de terre. On connaît un peu moins de 5 000 espèces de vers de terre sur la Terre aujourd'hui. On sait qu'un vers de terre, il peut consommer par jour 65 fois sa masse corporelle en Terre. Vous imaginez le rôle de ces vers de terre dans les milieux. On a découvert le rôle de ces vers de terre il y a une quinzaine d'années. Ils sont vraiment extrêmement importants. Et vous savez, pour revenir à la biodiversité qui change, on a en ce moment un grave problème en France avec l'introduction d'un nématode qui vient de Nouvelle-Zélande et qui est un dévoreur de vers de terre. C'est un gros nématode qui les bouffe et qui nous pose des problèmes considérables. Je vous ai mis quelques sols ici. Alors, un seul gramme de sol peut héberger jusqu'à 10 000. Alors, les gens du papier avaient dit espèces. Moi, ce ne sont pas des espèces. On va revenir aux espèces de bactéries. Aujourd'hui, dans les catalogues déposés dans les musées, il y a 10 000 espèces de bactéries. Ça paraît ridicule. Il y a 10 000 oiseaux, je vous le disais l'autre jour. Un tout petit peu, on a dépassé le 10 000 oiseau. Comment imaginer qu'on n'a que 10 000 bactéries ? Parce que tout à l'heure, Walter l'a dit. Il a dit, en fait, ces bactéries, elles passent leur temps à faire des transferts latéraux de gènes. Il faut beaucoup plus de temps pour faire une bactérie que pour faire une girafe. Sans arrêt, elles changent. Et avant de fixer une espèce, ce n'est pas simple du tout. On verra tout à l'heure les théories actuelles sur everything, everywhere. C'est la question qu'on se pose, qui a beaucoup été déposée dans Nature en 2004. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? En tout cas, ce n'est pas du tout tranché. J'étais encore avec des microbiologistes à 7 la semaine dernière. On parlait de ces questions-là. Ce n'est pas du tout tranché. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a si peu d'espèces de bactéries ? Ou il y en a beaucoup plus ? On exposerait le nombre d'espèces. Tant qu'on ne saura pas expliquer ce qu'est une espèce sur une bactérie, c'est compliqué. Donc, un gramme de sol, 10 000 variétés bactériennes, un milliard de cellules dans un gramme de sol. 40 à 50 % des sols, actuellement, sont dégradés. Les sols agricoles sont fatigués. On les a usés, 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 usés. Aujourd'hui, souvent, ils ne sont que des supports. Or, un sol, bien sûr, si vous voulez de belles cultures, il faut qu'il soit bien autre chose qu'un support minéral. Quand on regarde les rendements agricoles, on en avait parlé il y a deux séances, vous aviez vu qu'on a considérablement augmenté sur 80 années, depuis les premiers cultivars des années 1880. Et aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'on est au taquet pour le maïs, pour le blé, pour la pomme de terre. On ne produit pas plus sur la surface que l'on a. Et une des raisons, bien sûr, c'est ces sols qui sont appauvris. On a fait des paradoxes incroyables. Aujourd'hui, au sud du Sahara, dans certains pays africains, ils n'ont jamais aussi peu plus, ils n'ont jamais eu autant d'inondations. Question intéressante. On a tellement, par des pratiques européennes, mal transplantées en Afrique, imperméabilisé ces sols, qu'aujourd'hui, ils ne produisent plus. Donc, conséquence considérable, bien entendu. On estime que presque la moitié des sols mondiaux, aujourd'hui, sont très abîmés. Donc, un vrai travail à faire. Voici une image pour vous faire rêver. Ça, c'est un sol. N'importe où, ça peut être ici, en Beauce, en région parisienne. Vous voyez que vous avez effectivement des fonctions de la faune du sol, en toute surface. Il y en a qui font des petits trous, qui ne vont pas très loin, et des petits mammifères, la taupe, par exemple, on ne l'a pas tout à l'heure. Vous avez ici, donc, des faunes qui ne sont pas très profondes, et des faunes qui sont profondes. Tout ça vient en profonde relation, en permanence, avec des mangeurs de faunes. Il y a des zoophages. Vous avez des phytophages. Vous avez des mangeurs de bactéries. Et énormément de choses. Alors, d'abord, on parle des champignons. Voici un très joli, une rhizosphère très belle. On a 1 à 3 mètres de mycélium de champignons par gramme de sol. Ça représente 3 tonnes 5 de masse de champignons à l'hectare. Vous voyez que c'est absolument considérable. C'est des choses qu'on n'imaginait absolument pas. Avec d'intimes relations avec le monde végétal, il y a beaucoup de plantes qui ne poussent pas sans leurs champignons associés. Vous vous rappelez, récemment, il y a eu un papier qui est sorti sur des racines d'arbres. Il montre qu'en fait, elles sont souvent beaucoup plus conséquentes que ce qu'on voit en dehors de l'arbre. Et il montre qu' un seul champignon, une seule, qui est là, peut faire des hectares en fait de surface avec des masses considérables. Donc un rôle fondamental des champignons du sol. Je vous ai mis ensuite des bactéries de 100 millions à 1 milliard de bactéries par gramme de sol, ce qui fait environ 2 tonnes 5 de bactéries à l'hectare de sol. Donc ça aussi, bien sûr, c'est considérable. Alors les biomasses, bien sûr, si je ramène ça au niveau de ce qui est connu, je vous disais il y a quelques temps, le phytoplancton de l'océan en biomasse, c'est largement l'équivalent des forêts tropicales. Les virus marins, on en avait parlé aussi, c'est à peu près la même chose aussi. Ensuite, quand on passe dans le monde un peu plus animal, je vous ai mis ici des acariens du sol, vous les connaissez bien. Je vous ai mis ici des colamboles, ici, là, qui sont les pré-insectes, en fait. Je vous ai mis un tardigrade, donc il y en a à peu près 100 au gramme de ces bestioles, ici, là. Les nématodes, il y en a de 1 000 à 2 000, et des vers de terre d'à peu près 5, ce qui veut dire que si je masse, si je somme tous les animaux du sol, on est de l'ordre de 1 à 5 tonnes de biomasse animale par hectare. Vous voyez que quand on parle effectivement de l'eau de mer, on en a beaucoup parlé il y a deux séances, le sol aussi est extrêmement important, et c'est la clé, bien sûr, aussi, de l'agriculture. Alors, on commence beaucoup à s'intéresser, en fait, à ces espèces, mais c'est vraiment très récent. Alors, maintenant, on passe, on attaque vraiment la session d'aujourd'hui, la ville. Je vous avais dit, vous vous rappelez, ma leçon inaugurale, c'était de l'océan à la forêt à la cité. La cité, c'est l'humain qui l'invente. Vous vous rappelez le diagramme que je vous avais montré, je le passerai tout à l'heure à nouveau. Les humains inventent les villes il y a à peu près 7000 ans. On a les premiers villages, on fait les premières voies, premières pistes, premières routes, si vous voulez, et on va se déplacer. Et les femmes commencent à faire beaucoup de bébés. On avait vu que ça avait commencé avant, d'ailleurs, que l'humanité se pose. Elles avaient commencé avant et puis ensuite, bien sûr, on va s'installer en ville, en village. On l'avait vu, il y a trois séances, on va inventer agriculture et élevage. On va domestiquer quelques espèces sur les 2 millions d'espèces connues que j'évoque très souvent. C'est un petit village catalan que je connais particulièrement bien, que Walter a cité tout à l'heure ici, avec moins de 5000 habitants au bord de la Méditerranée, à la frontière avec l'Espagne et puis des grandes villes, des grandes mégalopoles un petit peu partout dans le monde. Et l'humain construit ceci et vous savez qu'en 2007, un moment magique, l'humanité passe d'une humanité rurale à une humanité citadine. Et ça, ça crée des catastrophes fantastiques au niveau environnemental. Je prends l'Afrique, l'Africain n'est absolument pas un citadin. Vous regardez les grandes villes comme Lagos, Moravia aujourd'hui, Johannesburg, Cape Town, toutes ces villes agrègent des gens qui arrivent de la campagne qui ne sont pas préparés pour vivre en ville et qui vivent dans une misère, une détresse totale à la périphérie de ces villes sans aucun droit réel, bien sûr. Ils viennent avec des familles, avec des femmes et des enfants, bien entendu. Alors, un des problèmes qui va se poser au niveau de la ville, c'est clair, c'est au départ des structures massives. On est ici dans un bel amphithéâtre au Collège de France. Il y a eu une époque ici, c'était une forêt avec des chênes, on coupait le guis il y a quelque temps et puis on a enlevé ces arbres, on a aménagé les sols puis on a construit des beaux bâtiments avec un bel amphithéâtre et donc on a artificialisé les sols. Ça, c'est un problème qui est considérable au niveau agricole aujourd'hui et on va le voir en permanence, on met du béton partout qui pose des problèmes bien sûr au niveau de l'accès au sol et surtout au niveau de l'infiltration de l'eau quand il pleut sur le sol. C'est aux ruisselles sur ces systèmes qui sont très imperméables. Alors, il y a des égouts, ça ne va pas très loin, quand ça tombe très fort, ça repart aussi très vite en ravinant partout et ce problème est absolument considérable. Alors, le Premier ministre disait récemment, il y a quelque temps, il disait, nous allons mettre un hola à ceci, zéro artificialisation des sols dans le futur puis il dit, bon, si on le faisait encore à la marge, ça ne serait pas au détriment des terres agricoles. Ça ne va pas vraiment rassurer. Ça veut dire que je ne sais pas ce qu'on va faire des zones humides et des zones qui ne sont pas justement des agro-systèmes. On l'avait évoqué il y a deux séances. Donc, vraie question qui est posée. Alors, ça, c'est les travaux qui ont été publiés dans l'enregistrement d'entrée en regardant justement ce qu'était l'urbanisation. Et là, vous allez voir les relations entre le paysage et la biodiversité et les territoires. Ce sont des mots qu'il faudra définir qu'il faudrait se mettre d'accord avec les géographes. Les géographes se sont encore assez peu emparés. Ça vient, ça vient. On commence à avoir des géographes intéressants à ces questions de biodiversité. Une biodiversité, quand vous regardez où vous prenez le train ou vous adressez avec un avion, qu'est-ce que vous voyez de paysage en premier ? Et ce qui va vous marquer si on n'est pas au-dessus d'une ville, ça va être des arbres. Les arbres, je vous disais, 127 espèces d'arbres connues de Brest au Japon. Très bien. Eh bien, on les connaît pratiquement tous. biodiversité humaine depuis une dizaine de milliers d'années. On l'évoquait il y a deux séances. Ce sont des images de deux grandes villes aux États-Unis, Chicago et Houston, où ce travail nous montre justement comment les urbanisations se font pratiquement partout de la même façon. Et très vite, tout ça, ça a moins de 30 ans, en fait. Dites-vous bien, c'est très récent. Les villes se sont organisées. D'ailleurs, c'est assez intéressant. On s'est beaucoup intéressé aux oiseaux, parce que les oiseaux sont souvent, on les connaît bien, ce sont des marqueurs de changement de l'environnement. Et on voit les oiseaux dans les villes françaises arriver il y a à peu près une cinquantaine d'années. Il n'y avait pas d'oiseaux au début. Ils ont commencé à revenir massivement dans les 60s, 70s, à Paris en particulier. Les espèces reviennent. Il y avait quelques espèces. Le moineau, le moineau friquais de chez nous, qui est devenu maintenant plutôt rare d'ailleurs. Et on voit d'autres espèces qui s'installent. Récemment, ça a fait la une des journaux avec un couple de faucons-pèlerins sur les tours de Notre-Dame. Bien sûr, c'est un beau symbole pour les écolos de voir le retour du faucon-pèlerin niché dans les tours de Notre-Dame. Et la chouette effraie qui revient aussi. Et c'est vrai que tout ça se réinstalle. On le verra dans les villes de plus en plus. Donc, la faune sauvage qui était partie, chassée par l'humain, revient et réinvestit les villes. Donc, vous avez ici des images, justement, cette urbanisation qui est très, très, très étendue. Je dis récemment à Montréal et je vois le dessus de Montréal. Il y a un centre-ville avec des grands bâtiments comme on l'a vu sur l'image précédente comme ça. Ça, c'est un grave problème. Il disparaît en France, je pèse mes mots, aujourd'hui, l'équivalent de la surface d'un département tous les sept ans. Tous les sept ans, la France perd en surface. Donc, artificialisé, donc, un département pour faire de l'urbanisation autour des villes. Donc, grande question qui est posée. Comment on va faire ? Il faut que les villes grandissent différemment. Nous sommes 7 milliards. On nous dit demain, on sera neuf. On l'avait vu. Comment on fait ? Et nous sommes urbains, en plus. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'écologie urbaine, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Il y a un gros programme au muséum en ce moment avec beaucoup de chances participatives, d'ailleurs. Je vous en parlerai à la session prochaine. Comment on peut mobiliser des citoyens pour travailler avec nous sur une observation évidente ? Eux, ils sont partout et tout le temps. Ce que moi, je ne peux pas faire. Même s'ils dors très peu, ça ne fait rien. Je ne suis quand même pas partout et tout le temps. Eux, comme ils sont des dizaines de milliers en France à travailler avec nous, bien sûr, ils sont partout et tout le temps. Donc, ils font de très bonnes observations à la fois sur le climat, sur des données très simples. Quand est-ce que j'ai mangé la première prune de mon jardin ? J'ai commencé quand ? Mes vendanges à Bagnouls ? Plus d'un mois d'avance par rapport à une quinzaine, vingtaine d'années. En Haute-Côte de Nuit, on voit l'avancée du temps de la saison des vendanges. Quand est-ce que j'ai vu mon premier papillon macaron ? Quand est-ce que j'ai mangé la première pomme ? On appelle ça la phénologie. Et puis aussi, les questions, bien sûr, sur les espèces que l'on voyait quelque part, qu'on ne voit plus là et puis d'autres qui apparaissent dans des endroits on ne les voyait pas auparavant. Donc on fait des cartes dynamiques de l'évolution du vivant depuis à peu près 150 ans. Et ça, c'est très, très utile. Et croyez-moi, le changement climatique, on ne leur a pas dit que le climat a changé. Mais on le voit sur leur comportement. C'est extrêmement précis, extrêmement net. Donc ces grandes villes, effectivement, ont grandi de façon un petit peu partout de la même façon. Ça amène, bien sûr, ceci, c'est lié à des pratiques socio-économiques et politiques très particulières qui sont pratiquement partout les mêmes. Et ces villes s'étoffent, s'étendent. Alors la question qu'on avait souvent posée, c'est pour arrêter une ville, qu'est-ce qu'on fait ? Une ceinture verte ? Puis bien sûr, la question qui se pose, c'est comment on nourrit les gens dans une ville ? Regardez, nous, à Paris, ici, comment on réagisse ces quelques jours, quelques jours de réserve pour Paris. Un système, par exemple, vous vous rappelez les mouvements terroristes au Pérou, il y a une trentaine d'années, Sendero Luminoso, c'était inspiré un peu des mouvements de Pol Pot en Asie du Sud-Est. C'était de dire, voilà, on laisse les paysans produire pour eux-mêmes, mais on leur interdit de surproduire pour affamer les villes. C'est un terrible système politique et ça a donné rapidement un collapse, bien entendu. Quelques jours de réserve, il y a eu des grèves à Madrid il y a quelque temps, toute la ville bloquée. Donc pensez toujours à ça, c'est extrêmement fragile. Vous allez faire vos courses, vous avez vos tomates, vos bananes, vos melons, vos mangues qui viennent d'ailleurs, vous avez vos kiwis, tout ceci est très limité sur un temps très court, sur quelques jours de réserve. Donc il faut bien y penser. Plus on fait des villes, plus c'est un problème qui se pose. Et après, il faut répartir ceci, bien sûr, la ressource sur des surfaces. Cet ordre-là, c'est assez particulier. Donc c'est des questions extrêmement importantes avec beaucoup d'écologie. Donc comment on arrête une ville ? On avait dit, on fait une ceinture verte. Premier intérêt, on fait l'agriculture pour les gens qui sont dans la ville, tout près de la ville. On va manger des tomates qui sont à 20 km ou à 30 km. Mes radis et mes oignons, ils viennent de la périphérie parisienne. Et puis en plus, ça empêche la ville de grandir. Malheureusement, chaque fois qu'on a fait ça, ça n'a pas marché. Il y a bien eu un jour, on est parti au-delà de la ceinture verte et puis on a continué à construire. Donc le seul but demain, si on veut s'en sortir, effectivement, à ce niveau-là, sur l'urbanisation, c'est de construire effectivement en hauteur. Et vous verrez comment le vivant réinvestit effectivement la ville haute. On ne peut plus faire des pavillons partout à l'infini. Sinon, on aura demain un gigantesque système, agro-système pour la culture et puis urbanisé pour le reste. Donc refaire des villes organisées différemment, on va grandir effectivement en hauteur, ça c'est possible, où on va concentrer les gens dans des espaces où il faut absolument faire revenir la nature. Alphonse Allais disait la ville a la campagne, nous on va faire l'inverse, on va ramener la campagne à la ville et vous allez voir ça commence à bien se passer, même à Paris. Alors, la nature en ville, donc le CESE, à l'époque c'est encore le CES, le Conseil économique et social, qui depuis est devenu le Conseil économique, social et environnemental, a un vrai débat en 2007 sur l'urbanisation en France. Donc opposition entre nature maîtrisée et nature sauvage, vous savez comme j'aime ces mots-là, ça ne veut pas dire grand-chose, je crois qu'il ne faut pas les utiliser, j'ai mis des guillemets. L'arche consensus politique aujourd'hui dans tous les pays développés, même qui dépasse les clivages politiques, il faut absolument que des éléments naturels aujourd'hui reviennent dans les programmes d'urbanisme. Et on a beaucoup de travaux avec les architectes, il y a beaucoup d'architectes qui sont excellents et qui se sont mis à travailler justement sur des villes durables en ramenant cette nature en ville. Et je crois qu'on a plein de symboles de ceci. Vous vous rappelez ce groupe de rock australien il y a quelques années qui chantait, ces jeunes chantaient en fait, ils disaient voilà je n'aime que le béton, le béton, le béton, dès que je vois un petit peu de verre je l'écrase, je l'écrase, je l'écrase. C'est un terrible mal-être. C'est l'image terrible de gamins qui n'ont connu que ça. Relisez le livre de Bernie Krause qui vient de sortir en français. Il était sorti déjà en anglais il y a quelque temps qui est le son dans la nature. Krause est quelqu'un qui enregistre des sons depuis 50 ans et il montre comment sur un sonogramme sur le même endroit où il était allé il y a 35 ans il lit la pollution. Il la lit très très bien. Ce ne sont plus du tout les mêmes sons. Il montre comment des fragments de ville n'ont que en fait des sons liés à l'activité humaine. Il parle de géosons au tout début bien sûr. Ensuite il y a les sons liés aux vivants et puis après on passe simplement à des sons qui sont liés uniquement aux humains. Et une musique comme ces rock ou ces rap ne sortent que dans les villes. On ne peut pas inventer une musique comme ça dans la campagne. C'est vraiment lié à un environnement socio-économique qui est lié à une nature. Et la musique qui naît là elle est née là parce qu'elle est liée à des écosystèmes particuliers. On travaille de plus en plus là-dessus. En français le livre de Krause s'appelle Le grand orchestre animal. Il est sorti il y a quelques mois chez Gallimard. tous les acteurs interviennent sur la scène de l'urbanisme mais ils ont des difficultés effectivement pour intégrer la biodiversité. Comment le faire ? Le premier problème c'est un manque de connaissances. Comment est-ce que la biodiversité se réapproprie la ville une fois qu'on l'a enlevée ? Est-ce que... Et là on va travailler forcément avec les sciences participatives. C'est le citoyen qui va être le moteur de la donnée qu'il va donner. On dit aux gens vous avez des plantes sur votre fenêtre de jardin, de maison, d'appartement. N'y mettez pas d'engrais, n'y mettez pas de pesticides. Laissez pousser ça tranquillement et on peut faire des choses extraordinaires à Paris. Reverdissons les toits, les murs. Vous avez quelques murs végétalisés à Paris. Il y en a très très beaux qui se trouvent près de Réaumur. Allez le voir, c'est le plus beau que je connaisse à Paris. Il y a la façade du Quai Branly qui est connue mais avec une très belle réalisation en fait. On est allé travailler là-dessus avec les chercheurs du muséum mais on a compté les pollinisateurs combien d'espèces viennent polliniser, quelles sont les espèces de plantes qu'on a mis là. ce n'est pas n'importe lesquelles mais ça relance. Alors d'abord bien sûr il y a un aspect esthétique et puis il y a l'aspect de bien-être. Et je reviens toujours au papier de Pofam dans The Lancet. The Lancet, ce n'est pas une revue écolo au The Lancet. 2009, ils font un très beau papier avec une très grande enquête épidémiologique dans les îles britanniques sur 40 000 personnes. C'est un gros gros travail et ils montrent en fait que vous avez une très jolie relation quand vous vivez dans une grande ville parce que votre fin de vie est liée au fait que vous ayez ou non accès à un grand parc au sein de la ville. On n'a pas les mêmes maladies. Il y a des types de maladies où il n'y a pas d'action, il n'y a pas de relation, d'autres où c'est extrêmement clair effectivement. Donc on le sent plus ou moins au fond de nous-mêmes mais pour le démontrer scientifiquement ce n'est pas simple. Ils démontrent très bien qu'en plus l'énorme intérêt de ces parcs en ville c'est qu'ils gomment les inégalités sociales. Les gens qui ne peuvent pas partir trouvent effectivement un bien-être lié à ce verdissement de la ville. Alors Mumbai ici, je vous ai mis une des grandes villes du monde qui grandit de façon absolument effroyable en Inde. C'est Bombay bien sûr. Aix-en-Provence, j'ai mis Aix parce que ma première conférence sur la ville j'en faisais à Aix-en-Provence donc j'avais mis une image d'Aix-en-Provence. Et puis vous avez ici bien sûr 8% de tous les états de la France ont perdu un département tous les 7 ans. Cette notion de biodiversité urbaine est récente. En fait les premiers parcs urbains en France sont des 1860. Au début ils n'avaient pas du tout. Et on voit les oiseaux qui reviennent dans les 70s, 80s dans les grandes villes européennes. Il n'y a pas que à Paris. Alors le refus aujourd'hui du citoyen des grandes villes c'est qu'on refuse le tout minéral. Il nous faut autre chose. Un peu de nature en ville, ramener un peu de campagne en ville, ça c'est important. On a 3000 demandes qui attendent auprès de la mairie de Paris de gens qui veulent un bout de jardin. Jardin ouvrier, jardin écolo, tout ce que vous voulez sur les toits, un peu partout. Je me rappelle on remettait il y a deux ans le prix L'Oréal aux femmes de l'année et le second prix c'est une jeune africaine de Côte d'Ivoire qui a eu son prix parce qu'elle a emmené des gamins sur les toits de Paris refaire pousser des légumes. Mais c'est absolument poignant. Un petit garçon de 8 ans qui ne savait pas que les radis ne poussaient pas en bottes. Donc il a vu que les radis il fallait les prendre un parrain et à un moment il me dit mais où est-ce que je trouve le sel ? Ah ! Bonne question ! Donc tout ça c'est aussi dans la connaissance et tout ce travail mais très long en permanence de ces bénévoles qui travaillent pour ça est très important bien sûr. Ramener la nature en ville et maintenant on a des agriculteurs qui s'intéressent au retour de la production de légumes en ville. Alors bien sûr on ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit on ne va pas alimenter les 5 millions de parisiens avec des légumes sur le toit mais ça peut y contribuer et surtout on arrive à des paradoxes assez incroyables le miel qui est produit au centre de Paris est de bien meilleure qualité que le miel de la périphérie parisienne. C'est complètement contre-intuitif pourquoi ? Parce qu'on ne met pas de produits effectivement dangereux sur les plantes que viennent butiner les abeilles tout simplement. Alors en plus la ville de Paris a déjà depuis longtemps banni tous les traitements insecticides donc c'est vrai que là à l'horizon 2020 Paris a promis il n'y aura plus un seul traitement urbain pesticides et insecticides mais malheureusement tout n'est pas géré par les espaces verts de la ville il reste pas mal d'endroits qui sont privés où les gens l'utilisent encore. Donc un très grand travail donc 3 ans d'attente pour avoir son petit jardin et par exemple on va revenir des bestioles les perruches alors les perruches c'est pas du tout de la faune française elles sont échappées des cages et bien aujourd'hui on estime qu'il y a au moins 1100 perruches à Paris des millions de pigeons alors c'est pas toujours sans poser des problèmes sans leurs prédateurs le faune qu'au pèlerin il se régale bien sûr avec nos pigeons ici tout ceci repart dans différents systèmes quel est l'intérêt pour une faune d'une ville à la verticalité les oiseaux sont intéressés tout ce qu'ils veulent est intéressés par ces grands murs verticaux il fait beaucoup plus chaud l'hiver que dans la périphérie moi qui me pose souvent à Orly encore hier il y a 4-5 degrés facile entre l'aéroport d'Orly et le centre de Paris et puis aussi bien sûr pas beaucoup de prédateurs c'est pas mes deux faucons pèlerins qui vont me prédater les fameux millions de pigeons qui sont sur Paris donc tout ça fait que ça se réinstalle alors ça c'est un travail qui est fait à Jérusalem que je trouve très intéressant parce qu'à Jérusalem ils ont dans la ville une espèce de dain qui est unique qui vit que là elle est même plus sauvage maintenant elle a toujours été là elle vivait à la périphérie de Jérusalem mais ils l'ont conservée ils l'ont sauvée dans un parc près de la ville et ils nous disent ici effectivement que tout va dépendre des buts qu'on va se fixer et qu'il faut absolument protéger cette biodiversité qui est locale avec des aspects non urbains et des aspects urbains dans un système de changement en permanence avec beaucoup d'éducation et ils montrent que ceci sera très important pour augmenter le bien-être des humains dans les villes et ça c'est très très important parce que comme nous sommes citadins et que nous allons hors de la ville que quelques semaines ou quelques jours ça dépend des gens si on a les moyens de le faire on échappe à la ville c'est très important qu'on ramène ceci en ville il y a un vrai travail d'urbanisme aujourd'hui lié à ces questions d'écologie et ça revient aussi aux questions d'énergie j'étais récemment sur une discussion à Grenoble où la ville est très avancée sur un système en fait d'énergie très particulier on se rend compte que demain on ne chauffera pas Grenoble comme on chauffe Brest ou Biarritz ou Strasbourg la biomasse ça varie n'a aucun sens à Brest il y aura effectivement les hydroliennes ils vont utiliser les lacs d'altitude dans les Alpes donc ça veut dire qu'on va vers un système beaucoup plus local et on revient à ce qu'on avait dit aussi au niveau de l'agriculture manger local les gens en sont de plus en plus convaincus j'ai vu l'autre jour encore je l'avais dit la dernière fois j'ai vu des cerises 59 euros le kilo la semaine dernière alors la petite fille est avec sa maman elle achète 4 cerises franchement franchement je dis souvent aux gens regardez je ne suis pas si moche que ça c'est des vraies questions qu'il faut expliquer aux enfants avec un grand aspect d'éducation leur montrer que il y a des saisons on me dit les tomates n'ont pas de goût je dis écoutez mangez des tomates à l'époque des tomates elles auront du goût vos tomates tout est comme ça donc il y a un vrai travail citoyen de base et là vous pouvez vraiment faire quelque chose c'est vous qui êtes les consommateurs qu'est-ce que vous consommez j'ai vu tout à l'heure en venant à pied du muséum pour faire ma leçon ce matin la malbouffe dans les kiosques de journaux on n'arrête pas de mourir en mangeant mal et bien sûr évidemment donc il y a un vrai effort à faire à ce niveau là alors ici regardez les histoires effectivement de ville ça c'est une carte thermique de Paris ça a été fait en octobre 2010 c'est très beau il y a plus de 10 degrés d'écart c'est fait au mois le 20 août entre les zones rouges et bleues et les bleus simplement c'est un peu de verdure jusqu'à 12 ou 15 degrés d'écart ça veut dire que quand vous n'avez que du béton qui va accumuler la chaleur par la journée durant la journée mal le restituer durant une canicule durant la nuit vous avez une accumulation de chaleur et vous vous rappelez les graphes de 2003 en France 2 degrés de plus 15 000 morts la vague de chaleur en Russie en 2009 100 000 morts en France personne en a parlé c'est des Russes tout le monde s'en fout 100 000 morts en 2009 les blés d'Ukraine brûlent bien sûr et ça entraîne les émeutes de la faim donc tout ça bien sûr est tout à fait lié donc garder de la végétation en ville c'est fondamental ne serait-ce que pour ces aspects thermiques qu'on évoque bien souvent alors aspects thermiques ramener bien sûr de la verdure dans les allées sur les toits un peu partout faire ce qu'on appelle des connexions vertes et bleues les trames vertes et bleues bleu c'est l'eau vert c'est la nature qu'on arrive comme ça effectivement les plans à mettre en ligne pour que le vivant passe effectivement d'arbre en arbre et le grand danger c'est l'artificialisation que vous voyez ici où là on fait des super parkings partout sans trous il faut absolument arrêter de faire ça on fait des trous dedans pour que lorsqu'il pleut l'eau puisse bien sûr se réintroduire dans le sol c'est pas difficile à faire il faut y penser simplement ça va venir mais c'est très lent on discute en permanence alors Paris a adopté un plan biodiversité c'était le 15 novembre 2011 renforcer les continuités écologiques mieux intégrer la biodiversité dans le développement durable de Paris développer et fédérer les connaissances à la fois du monde associatif et du monde scientifique changer de regard sur la biodiversité expliquer que la biodiversité je vous l'ai souvent dit j'espère que j'ai réussi à vous convaincre durant mes 8 leçons que c'est pas le papillon à points bleus ou le calmar à points rouges c'est beaucoup plus subtil que ça c'est l'ensemble de toutes les relations que le vivant a établi entre ces êtres vivants justement y compris l'humain je dis souvent qu'on arrête on arrête on arrête cette arrogance incroyable où on sort l'humain de la nature et de la biodiversité we go to the wall c'était écrit en 97 dans un papier dans Science un papier de Vitouzek j'en reparlerai la semaine prochaine où il dit c'est pas possible de continuer comme ça ça fait 13 ça fait 17 ans qu'il a dit ça à Vitouzek et puis on continue à going to the wall faster and faster donc il y a vraiment maintenant il faut qu'on réagisse ça c'est absolument fondamental et on peut le faire à notre niveau pour ces questions particulières jardin ouvrier jardin paysan travaux associatifs et ça marche les gamins apprennent ça c'est une courgette j'ai découvert qu'ils ne savaient pas ce que c'était moi j'ai jamais vu ça et puis c'est pas que les grandes villes j'ai vu ça dans des villes de campagne moi j'ai jamais vu en fait ils mangent un truc qui vient du congélateur qui est coupé en petits carrés en petits cubes et c'est les gamins qui croyaient que les poissons effectivement c'était des beaux parallèles d'hépipèdes qu'on sortait du congélateur c'est une anecdote mais elle est terrible quand vous réfléchissez à ce que ça entraîne comme éducation totalement mal fichue et les gamins n'ont pas le ciment qu'ils vont mettre en place pour comprendre comment on passe d'un élément à un autre on leur donne des bribes très pointues je me rappelle le cours de Terminal moi sur l'aglogie moléculaire ils apprenaient les Thauvern à l'époque maintenant on n'en fait même plus c'est rare à rien c'est pas ça qu'il faut leur apprendre et après ils ne savaient pas faire une différence qu'une girafe et une grenouille donc c'est vrai que ce sont des choses qui sont vraiment très très subtiles et ce retour de nature en ville c'est très observation ce remonte associatif là est très important pour galvaniser ramener les réseaux parisiens on a fait des propositions pour améliorer la biodiversité vous le trouverez sur le site net de la mairie de Paris et nous on a créé Viginature qui est un ensemble associatif avec des sens participatives on a créé Sauvage de Maru au muséum qui est un système effectivement où tout le monde peut participer sur les plantes qui reviennent en ville avec des trucs incroyables je fais souvent des photos j'adore j'étais à Berlin ou à Londres ou à Paris sur un mur de béton un tout petit incercice une plante qui repart c'est magique le vivant revient alors ici c'est pour vous montrer justement tous les efforts qui sont faits en matière de trames vertes et bleues autour de Paris dans les parcs un petit peu partout maintenant on va faire des murs bien sûr qui vont être comme ça installés alors il y a eu plein d'essais qui ont été faits on a eu des certifications ISO 14001 soins aux végétaux méthode alternative et raisonnée donc que des méthodes écologiques de croissance et de culture de ces plantes on renorme on réinstalle mais c'est pas encore entièrement généralisé parce que tous les espaces verts de Paris ne sont pas tous entre les mains effectivement de la mairie de Paris tout ce que je raconte là je ne défends pas une campagne politique je dis simplement que quel qu'il soit il faut absolument que tous fassent ceci il faut qu'on se mette tous d'accord homo sapiens de base sur un minimum de connaissances qu'on reconnaît et qu'on utilise pour mieux avancer ça c'est absolument fondamental c'est ni de gauche ni de droite c'est simplement du bon sens si on ne veut pas trop non moi je ne dis pas que l'espèce humaine va disparaître ce que je dis simplement c'est qu'elle va se trouver en grand mal-être si on continue comme ça et on a fait un colloque qui s'appelait c'était en mars 2013 en dernier où en fait ça s'appelait le très long terme Jean-François Toussaint vous en a parlé un petit peu quitte de l'homme dans cent ans dans mille ans et dans dix mille ans donc dans cent ans on sera encore là dans mille et dix mille j'en sais rien en tout cas ça veut dire qu'il va falloir qu'on se comporte beaucoup mieux bien sûr écologiquement parlant dans le sens noble du terme pour qu'on soit bien tous ensemble à vivre dans ces villes que j'évoque ici donc le retour ça va être le tramway en maintenant effectivement des zones qui ne sont pas traitées par des insecticides ou des pesticides ramener les citoyens à travailler à étudier à archiver à observer à avoir envie de faire à participer on a travaillé beaucoup on a deux thèses en ce moment sur la reverdisation des espaces d'arbres sur les trottoirs c'est superbe c'est super intéressant comme en dix ans on a changé complètement la faune du sol et la flore associée sur les trous qu'on a laissés enfin dans les trottoirs pour mettre des arbres très très intéressant très intéressant et puis bien sûr beaucoup beaucoup de formations donc on fait des conférences en permanence avec des enfants avec des adultes pour expliquer justement ces questions d'artificialisation et de retour absolument indispensable de la biodiversité dans les espaces urbains et ça c'est quelque chose qui est bien sûr extrêmement important aujourd'hui sur lesquelles on peut tous bien sûr tous avoir une action ce qui est intéressant c'est ça c'est que là on peut vraiment tous participer ça ne demande pas que des savants vous avez des associatifs qui sont des fois très bons on a des gens qui sont très éclairés moi je vois des naturalistes qui viennent avec le muséum incroyable le type il peut être dentiste dans le civil ou chirurgien ou facteur peu importe mais il connaît tout il connaît les coléoptères parce qu'il les aime mais vous avez des gens rien qui viennent nous voir ben écoutez moi je suis cadre dans une boîte X je veux participer aussi et ça marche on les forme entre participatifs pour que ça avance alors biodiversité en ville on a travaillé beaucoup sur Paris mais c'est vrai Montpellier a fait un très beau plan aussi biodiversité Toulouse l'a fait aussi donc îlot de verdure isolée des niches écologiques qu'on va bien sûr maintenir et puis qui étaient quasi vides on arrive à des choses incroyables en ville moi à chaque fois mon summum de l'horreur c'est une salle d'hôpital où vous avez en fait une bactérie qui survit une le seul écosystème avec une seule espèce je ne connais pas ça ailleurs mais alors terrible elle est banale un pseudomonas un eromonas un staphylocoque super connu ça coûte des milliards d'euros par an la seule lutte contre les staphyloques et les streptococques pareil ils sont résistants à tout ils vivent dans les tuyaux que l'humain a inventé il n'y a que lui pour inventer ça ils perdurent là-dedans impossible de les déloger on sait que si on ouvre un type là-dedans il est fichu ça me rappelle un ami qui était chirurgien qui me disait écoute quand c'est comme ça ce que je fais moi j'ouvre la fenêtre ça marche les probiotiques ils rentrent et puis je vais contrôler comme ça mes pathogènes qui sont absolument terribles on va y revenir tout à l'heure donc on fait de la biodiversité on fait de l'évolution des milieux on regarde comment ces villes quelquefois sont propices aux espèces invasives on en a beaucoup parlé il y a quelque temps et on va caractériser leur capacité de ces espèces à s'installer ou à ne pas s'installer et comment les combattre avec une tolérance sympa ou alors une tolérance totale on ne supporte pas que ces espèces arrivent là parce que si elles arrivent là elles vont entraîner très le problème après tel désordre par rapport à ceux qui sont déjà là on a quelques images de Paris vous voyez que Paris c'est pas uniquement un no man's land alors c'est no white fauna land ou fleurins où effectivement il y a autre chose que des seuls humains qui cohabitent ça c'est fait en plein Paris tout ça donc on a trouvé des nids ça c'est le manège qui se trouve entre Cadéro il y a des animaux les oiseaux qui nichent dans le toit du manège on se réinstalle on trouve des choses intéressantes on est protégé il n'y a pas de chat qui veut nous bouffer les petits alors on a des problèmes les chats font un dégât terrible sur les lézards on vit la reine par exemple c'est terrible moi à Bagnolus ma chatte elle me ramène des gecos ça me rend malade alors je ne sais pas la chatte elle va s'éteindre un jour mais elle me ramène des petits gecos ce n'est pas fait pour ça donc ça veut dire qu'il mange des croquettes mais il attaque aussi des gecos donc vous voyez que ça il faut être extrêmement conscient avec les millions de chats qui sont en France les chats font beaucoup 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 de dégâts c'est des vrais chasseurs ça c'est la galerie des enfants au muséum où on a recréé les nids des hirondelles des martinets le retour du rouge-gorge ou ici des faucons-cressrains et les cimetières alors les cimetières sont embêtantes au niveau des planques parce qu'ils sont très traités les gens des cimetières ça doit être clean un cimetière il n'y a rien d'autre ça fait qu'on met beaucoup d'insecticides dans les cimetières parisiens il n'y a plus que là qu'on en met d'ailleurs on s'est battu contre ça on essaye de faire changer un peu laisser un coquelicot c'est largement aussi beau qu'un truc à portée des galapagos qui va pousser sur la tombe pendant quelque temps ou des fleurs en plastique laissez-les revenir ne mettez pas ces produits ça ne changerait absolument rien pour le bien-être des gens qui sont en fait là-dessous ils seront dans le même état c'est un vrai problème la faune est revenue par contre image au père Lachaise à 5h du matin vous avez des tas de choses qui se baladent vous allez très tôt le matin les humains qui sont là sont assez tranquilles effectivement ils n'ambient plus de la biodiversité et vous avez effectivement des fouines qui reviennent vous avez des martres des renards peut-être que demain il y aura des loups puisqu'ils sont dans l'aube peut-être revenir effectivement au centre de Paris donc la ville ne peut plus être regardée comme un espace non naturel et son expansion géographique régulière repose de plus en plus la responsabilité de l'urbanisme dans la construction de la biodiversité donc il faut maintenant absolument ramener ceci bien sûr dans les systèmes donc les maillages qu'on a évoqués là on fait des parcs ça c'est Sainte-Toile Park à New York ça c'est le grand parc au centre de Montréal et c'est vrai que tout ça fonctionne bien les gens adorent y aller vous allez un dimanche matin ou un samedi matin dans ces grandes villes les gens sont tous là un jour où il fait beau et tout le monde s'agrège ici et quand on le vit on fait un petit pique-nique sur l'herbe donc tout ça pour vous dire que vous garderez du bien-être chez les humains dans ces villes en maintenant ces parcs et Paris n'est pas la mieux placée au monde c'est une ville qui a assez peu d'espace vert donc il y a un vrai combat de tous pour ramener beaucoup plus de verdure à Paris voilà donc je vais arrêter sur la ville on va passer à la question maintenant de la santé qui est un peu liée aussi à la question de la ville puisque la question qui est posée c'est que la promiscuité on ramène les humains en même temps dans les villes font que ce sont de fabuleux terrains pour le médecin bien sûr d'occurrence de pathologies infectieuses et on va voir que les pertes du biodiversité c'est pas que ça on pense souvent à ça il y a beaucoup d'autres choses qui sont liées à la diversité qui changent il y a d'abord les supports de la pathologie le vecteur ou le parasite lui-même les germes infectieux effectivement et puis aussi vous allez voir qu'il y a beaucoup de relations aussi au niveau de pathologies récentes en particulier des maladies allergiques et auto-immunes simplement liées à des questions de diversité biologique et on a un grand expert dans la salle c'est Bernard Swinguedo qui est là qui est intervenu tout à l'heure lorsqu'il a discuté avec Walter qui est en train de faire un livre qui sort ces jours-ci sur ces questions particulières je m'en suis inspiré je reviens à ce schéma particulier que j'aimais beaucoup donc simplement l'évolution de la démographie humaine on fait de plus en plus des bébés on a vu tout ça on y reviendra on produit du CO2 c'est totalement lié effectivement aux membres d'humains et on voit que les pêches maritimes pris comme très bel exemple de la surexploitation depuis 20 ans stagnent complètement depuis 25 ans malgré des moyens de plus en plus on l'avait vu dans la quatrième leçon de plus en plus fort pour détecter les stocks et pour les extraire donc une vraie question qui est posée là-dessus bien sûr et on voit que ceci a été lié à des progrès technologiques l'invention ici de l'arc et de la flèche ici des métaux avec les premières routes et villages et puis ici les vaccins les avions les matières plastiques les antibiotiques les ordinateurs donc vous voyez que tout ça a boosté ces progrès technologiques l'humain pour s'installer partout avec des questions extrêmement intéressantes de la communication cette leçon que je fais avec vous là ce matin et bien on peut très bien l'avoir exactement au même moment en Australie ou en Patagonie et ça c'est le côté magique de la communication immédiate et ça il faut y penser en permanence on a totalement changé le système y compris au niveau de la géopolitique les fameuses révolutions du printemps arabe il y a quelques temps ont explosé partout grâce justement à ces relations je peux vous garantir que mes étudiants chinois quand je vais faire des cours à Pékin ou à Shanghai sont parfaitement connectés avec leurs collègues étudiants dans tous les pays de la planète donc tout ça c'est à réfléchir à mixer et voir comment justement on peut beaucoup mieux nous organiser pour arrêter cette hérésie d'un monde où 20% des humains contrôlent gèrent et consomment 80% des ressources ça ce n'est plus sustainable alors les micro-organismes c'est quoi les micro-organismes on ne parle pas beaucoup parce qu'ils sont tout petits ils sont difficiles à étudier et puis pourtant ils sont extrêmement importants dans les propos que j'évoque ici depuis le début des séances avec vous alors on essaie de les classer donc les virus alors les virus vous savez qu'il y a un vrai débat sont-ils vivants ou pas pour moi ils sont clairement vivants il y a eu encore deux beaux papiers l'an dernier là-dessus ils sont vivants parce que quand vous avez des mimivirus qui sont parasités par d'autres virus et qui meurent expliquez-moi comment on peut mourir quand on n'a pas vécu auparavant ça m'a beaucoup gêné alors après tout vient la définition de la vie elle est où je ne sais même pas si la science peut répondre à une telle question on arrive à des aspects un peu sémantiques un peu particuliers en tout cas les virus je les mets dans le vivant donc les virus et ces bactéries ils ont de l'ADN ou de l'ARN bien sûr alors même s'ils ne se reproduisent pas tout le temps uniquement à partir de leurs propres possibilités à eux ils se développent et certains peuvent aussi mourir donc vous avez ici des images de micro-organismes alors les procaria alors ce qui est terrible quand vous regardez les catalogues d'espèces c'est qu'on en connaît 10 000 alors ça paraît totalement ridicule bien entendu par rapport au reste vous dites 10 000 oiseaux et il y a plein de groupes qui sont en train de poser des problèmes justement de pathogénicité les rikétiens en particulier en ce moment ne posent beaucoup de soucis en aquaculture alors ces micro-organismes la vraie question qui est posée c'est sont-ils les mêmes partout c'est la vraie question everything is everywhere ça avait été lancé en 2004 par un gros papier dans Nature et tout est parti là-dessus alors au début on a dit peut-être que oui puis après vers 2007 notre papier sorte en disant c'est pas aussi simple que ça ce qui est clair c'est qu'ils sont vraiment les vraies usines ce sont les chimistes naturels du vivant ça c'est clair ces micro-organismes on a vu pour le sol tout à l'heure on a vu pour une goutte d'eau de mer c'est vrai aussi pour tout ce que vous voulez y compris bien sûr on en avait parlé l'intestin humain c'est très important alors j'ai pas le temps de tout traduire en français simplement c'est pour vous dire que cette diversité microbiologique il faut absolument qu'on arrive aussi à la conserver à la protéger alors ça bien sûr c'est un peu le scoop parce que je me rappelle une jeune fille un jour qui assistait à un cours qui me dit oh moi je me bats pour protéger les pandas et les éléphants si maintenant il faut que je protège les bactéries et bien oui et bien oui elles vont se débrouiller sans nous les bactéries elles étaient là bien avant nous elles sont là avec nous et dans nous elles seront là après nous mais il y a une très belle notion en ce moment qui sort dans les papiers des microbiologistes c'est la notion d'espèce rare il y a des bactéries très très rares quelques individus qui ne se développent pas beaucoup et qui pourtant ont un rôle fonctionnel important vous savez que c'est ça la biodiversité c'est pas de compter des espèces c'est de voir comment les fonctions organisées dans un écosystème peuvent permettre effectivement à l'écosystème en question de fonctionner pour lui-même et de nous fournir les services dont l'humanité a besoin je crois que on le verra dans la séance finale mais je pense que la philosophie pour moi la plus forte à développer c'est arrêter d'imaginer la nature comme simplement un endroit où on fait ses courses c'est pas que ça l'humain arrivera effectivement à se débrouiller dans cette nature le jour il aura beaucoup plus de respect pour elle et qui cessera de l'observer comme un truc qu'on va exploiter en permanence et ça revient justement à ces questions d'un capitalisme pas encadré ça peut fonctionner mais avec des règles par rapport à un système effectivement de développement plus soft sachant que de toute façon il faut revenir à un système nous sommes 7 milliards de manœufs donc les douze pensées de dire de toute façon on va revenir au système ancestraux ça ne marche pas mon but c'est pas de faire un Gaïa sans humain c'est pas ça du tout nous sommes des humains nous sommes là on peut se poser les questions qu'on se pose ensemble depuis que vous suivez mes conférences ici c'est important on a vu qu'on pouvait tout détruire mais on peut aussi tout sauver c'est là effectivement qu'il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus éclairé que ce qu'on fait aujourd'hui et les micro-organismes sont fondamentaux dans leur association avec tous les aspects liés aux vivants animaux, végétaux, champignons, etc. également des symboles culturels les bactéries jouent des rôles très importants aussi qu'il faut qu'on regarde de très près alors ça c'est une image d'une goutte d'eau de mer vous vous rappelez je vous en avais parlé quand je vous parlais de l'océan et bien simplement on montre que sur un pétrolier qui était parti du Japon pour aller des Etats-Unis pour aller au Japon il avait transporté 367 espèces dans ses cuves de balastage des virus des bactéries des protozoaires dans les cuves là je vous ai mis quelques espèces marines qui peuvent devenir invasives je vous rappelle que cette microméduse en mer noire avait proliféré dans les années 80 pour envahir la mer noire faire un million de tonnes de biomasse de ces petits organismes elle crée des marées rouges d'inoflagellées tout à l'heure qu'évoquait Walter quand il a parlé des dinoflagellées celui-ci est terrible puisqu'il produit une toxine qui vous tue un humain en 20 minutes et on le transporte partout des toxines paralysantes des toxines diarrhiques on travaille beaucoup là-dessus en ce moment parce que ça devient de plus en plus des problèmes de santé publique et c'est aux grands dames des ostréiculteurs c'est terrible parce que des huitres avant il y avait des pathologies en été maintenant c'est pratiquement toute l'année en tant que c'est diarrhéique ça va encore un peu c'est pas très rigolo pendant une semaine puis ça peut donner de la fièvre et rendre malade vous n'en mourrez pas d'autres peuvent vous tuer en vous paralysant ou bien en déclenchant des hémolises importants donc c'est vrai que tout ceci est de plus en plus important ça sont des virus et des bactéries dans des cuves de ton cœur géant donc les microbes en biotechnologie sont absolument à la base ce sont des agents actifs en agriculture pour fixer l'azote pour permettre aux plantes de grandir pour biocontrôler beaucoup d'agents bien sûr entre les champignons entre les champignons et les racines de l'arbre et pour remédier on a des cas on travaille beaucoup en ce moment nous sur des bactéries du sol de Nouvelle-Calédonie capables de stocker des métaux lourds vous savez que ces métaux lourds sont très toxiques en fait pour le vivant et on se rend compte on a trouvé récemment des plantes qui sont capables d'avoir jusqu'à 13% de nickel dans la sève alors c'est pas par hasard qu'elles apparaissent en Nouvelle-Calédonie parce que pour pousser en Calédonie sur une montagne de nickel il fallait qu'elles coévoluent avec ce nickel qui partout ailleurs interdit aux vivants d'exister ben là vous avez des plantes qui sont installées sur ces systèmes et qui poussent très bien avec énormément de bactéries associées qui vont jouer ce rôle maintenant on arrive à retraiter des déchets de mine au Chili exploités il y a à peu près 150 ans dans les déchets de la mine des bactéries récupèrent le cuivre ça la lixiviation en quantité fantastique mieux que d'aller exploiter le minerai qui vient directement de l'exploitation directe également un rôle bien sûr dans l'industrie ces micro-organismes ont énormément récupération d'aminoacides de biopolymères de plastique enfin des matières plastiques maintenant à partir de bactéries avec d'excellents rendements et bien sûr c'est biodégradable c'est ça l'intérêt par rapport à ce que fait l'humain à partir du pétrole on produit des produits qui sont extrêmement efficaces intelligents intéressants mais bien sûr à des coûts différents la nature je le dis souvent elle ne maximise jamais elle optimise l'énergie en particulier vous faites des manips incroyables que l'humain fait en cracking industriel faire du verre par exemple vous avez écouté les cours de Clément Sanchez récemment ici au collège quand il parle de la bio-inspiration ou du biomimétisme où il vous dit je fais un verre maintenant avec une diatomée à 20 degrés ça intéresse beaucoup Saint-Gobain parce que demain on va plus utiliser des températures très élevées ou des pressions incroyables pour faire des choses que le vivant savait faire depuis longtemps donc moins d'arrogance regardez ce vivant l'observer le respecter et en tirer parti je n'aime pas dire copier je préfère dire bio-inspiration que biomimétisme on ne le copie pas on s'en inspire pour mieux faire et surtout à des coûts d'énergie beaucoup plus bas on en parlera dans une séance prochaine on produit des enzymes en médecine des antibiotiques des puissants anti-tumoraux des immunomodulateurs dans les deux sens on immunostimule ou on immunodéprime tout ça existe bien sûr ça marche grâce bien sûr toujours pareil à des micro-organismes application environnementale j'ai emprunté ce schéma à Bernard vous voyez ici que vous avez donc la question de la santé publique au centre du débat aujourd'hui avec question d'inégalité sociale et de paupérisation ça c'est constant quand je dis 7 milliards de manœufs malheureusement une grande partie est très pauvre les PIB ont augmenté globalement les produits intérieurs bruts mais quand vous regardez aujourd'hui le niveau de la c'est même plus de la pauvreté c'est de la misère j'étais en Inde il n'y a pas très longtemps vous savez des gens il y a un très beau film qui va sortir l'an prochain il s'appelle Youman on va le sortir pour le grand colloque de Paris à la fin de l'année sur la grande conférence sur le climat Youman c'est ça c'est une interview d'humains qui racontent des histoires et la vie qu'ils vivent et cette vieille femme indienne qui dit depuis 50 ans je ne sais pas quel âge elle a c'est difficile de mettre un âge à un indien en plus je ne sais pas quel âge elle a cette dame elle fait très très vieille je ne sais pas ce qu'elle a et elle dit tous les jours depuis 50 ans je décortique du riz chaque matin on me met une montagne de riz devant moi 100 kg 200 kg qu'elle décortique elle rend en manger quelques kilos tous les jours et je ne sais pas où je dormirai ce soir il y a de plus en plus de gens dans ces conditions particulières ça ce n'est pas possible que ça continue bien sûr comme ça évidemment ces images sont très fortes changement démographique croissance vieillissement changement de société diffusion des cultures ça c'est les aspects de la culture de l'humanité l'humain grandit à la fois s'organise évolue culturellement mais aussi biologiquement il y aura une conférence au prochain colloque qu'on organise ici pour vous les 22 et 23 mai prochains où Elvin Ayer vous parlera de la relation entre l'évolution culturelle de l'humanité aujourd'hui versus son évolution biologique impact environnementaux changement climatique on a dit question de biodiversité c'est important les ressources qui diminuent et les changements dans l'activité économique tout ça doit fonctionner en même temps sur les trois piliers du développement durable que vous connaissez et ça c'est un biomaté intestinal que je vous avais montré en vous disant que ces quelques plus de 1000 espèces de bactéries au niveau d'un intestin humain sont fondamentales donc la question qui est posée par Phiney Fentia c'est justement ceci est-ce que everything is everywhere ils posaient cette question là en disant ils sont cosmopolites ils sont partout on a les mêmes dans tous les sols de la planète les mêmes dans tous les océans c'est pas si évident que ça ce travail est contrebalancé ici en 2006 toujours dans la revue Nature donc regardons de plus près un petit peu comment on peut analyser ces aspects là avec les techniques que l'on a qui sont très limitées pour l'instant alors j'ai aussi reprunté ça à Bernard vous voyez que ces risques émergents d'origine climatique ou de perte de diversité sont absolument partout mais les aspects d'impact vont varier avec les régions du monde sur lesquelles elles s'appliquent question donc risques émergents l'âge nous sommes plus vieux donc on a des maladies qu'on n'avait pas avant ça c'est clair on a beaucoup regardé avec Jean-François Toussaint qui est passé la semaine dernière on a regardé le coût énergétique pour vivre vieux c'est pas simple il y a un type qui est venu faire une conférence à Paris récemment on va vivre 1000 ans demain diantre 1000 ans on n'a pas l'énergie et qui va vivre 1000 ans ? 0,0,0,0,0,1% de la population c'est pas possible de toute façon de toute façon pour vivre pour que certains pour que certains puissent naître il faut que certains disparaissent dans un monde qui est fini tel qu'il est aujourd'hui comme est le nôtre et la question de poser Jean-François c'était effectivement combien de temps on vit en espérance de vie en bonnes conditions en bien-être et là c'est compliqué de faire une évaluation comme ça quand on prend le PIB c'est une valeur qui est générale mais là on a fait des indices de bien-être c'est très compliqué parce qu'on fait des enquêtes et moi j'ai vu un type en Côte d'Ivoire il lui manquait une jambe il n'arrivait plus à bouger il était heureux il se trouvait qu'il était bien lui et un type à Paris qui lui était pas si mal que ça qui avait trois voitures qui était chauffée l'hiver et refroidie l'été qui avait des petits bobos qui se trouvaient pas bien donc tout est relatif il faut que le médecin décide si vous êtes bien ou pas bien et vous c'est difficile de préciser que vous êtes bien ou pas bien mais le bien-être c'est viscéralement ancré au sein de chacun de soi-même bien sûr pour savoir ce dont on a envie donc pollution rayonnement solaire les allergènes très puissants aujourd'hui les nouvelles infections pathogènes les rendements agricoles le risque métabolique en particulier il y a aussi la température qui augmente et les maladies émergentes cancer de la peau maladies liées à l'âge neurodégénératives pour certaines mais pas toutes nouvelles maladies infectieuses et maladies auto-immunes et allergiques ça c'est vraiment nouveau ça par contre dans la considération la pathologie n'est pas nouvelle mais on ne l'avait pas suffisamment regardée de près elle est très très liée aux questions de biodiversité j'ai mis quelques virus là autour alors ça c'est le tableau essentiel et qui me gêne toujours c'est ce qu'on connaît c'est déposé ici c'est les espèces qu'on connaît donc eux ils sont à peu près à imaginer quelque chose comme 12 millions d'espèces entre 8 et 20 millions d'espèces mais quand je vois effectivement moi les bactéries ça me fait toujours hurler c'est pas possible qu'il y ait effectivement que 10 000 espèces de bactéries sur la Terre aujourd'hui et ça revient à la vraie question qui est là c'est comment on détermine une espèce de bactérie on n'a pas répondu encore plus difficile pour un virus une espèce de virus c'est pas évident effectivement à déposer ça pose des problèmes qui sont considérés donc ça veut dire qu'il nous faut des techniques différentes vous avez parlé de ça au tout début et la première leçon je vous avais montré comment on pouvait définir une espèce il faut revenir à ça quand on parle bien sûr des procaria des bactéries donc qu'est-ce qu'on démontre aujourd'hui avec les pertes de diversité biologique et bien simplement qu'il y a un effet de dilution qu'on appelle le decoy effect en anglais qui nous montre que les hôtes qui transportent des pathogènes en diminuant en disparaissant changent complètement la donne sur la capacité de ces hôtes d'autres espèces qui peuvent aussi abriter le pathogène à les relarguer ou pas c'est-à-dire que quand vous avez un écosystème très riche avec plein d'espèces qui les comportent certains ne les relarguent pas donc ça veut dire que c'est très bon pour l'humain d'autres les relarguent je prends le cas en ce moment on vit un cas terrible en Guyane sur le paludisme on a coupé la forêt guyanaise il y avait sept moustiques qui allaient du niveau du sol au sommet des arbres et les deux qui transportaient le planmodium étaient donc la malaria le paludisme étaient en haut vous grimpez rarement à 50 mètres dans un arbre de la forêt donc vous ne t'avez pas piqué en fait on a coupé la forêt et manque de chance c'est comme ça c'est les deux espèces du sommet des arbres qui sont arrivées au niveau du sol ils sont à 2 mètres et on voit des recrudescences de paludisme ça veut dire que l'humain par des activités sans culture de l'impact comme je l'évoquais crée des conditions c'est pas qu'on fait vraiment apparaître de nouveaux pathogènes et encore voir mais surtout on crée des conditions de dissémination de ces pathogènes et de virulence comme jamais et c'est là que la question est posée vous vous rappelez mes espèces invasives la semaine dernière mon serpent qui prenait l'avion qui rentrait dans le train d'atterrissage qui supportait moins 50 et qui se balade partout et qui pose des problèmes absolument sérieux le boïga partout sur la planète donc on a regardé beaucoup la microflore intestinale bien sûr sur les maladies donc inflammatoires des amis ou des ennemis vraies questions qui sont posées et chérie Chacoli elle est vitale on ne peut pas s'en passer on en a partout et un jour du jour au lendemain la même bactérie vous tue qu'est-ce qui s'est passé quel est l'équilibre écologique qui a changé qui va faire qu'effectivement vous avez c'est la vraie écologie microbienne tout ça et les médecins n'en font pas suffisamment ils n'ont pas une culture d'écologie assez développée ils n'en font pas pendant leurs études ou très très peu donc il y a vraiment ça vient maintenant il y a des gens qui viennent travailler avec nous et qui sont intéressés par ces questions-là c'est très très important y compris sur les maladies neurodégénératives et ça Bernard nous dit effectivement que 300 maladies nouvelles sont apparues depuis 1940 c'est effectivement considérable ou apparues ou alors bien sûr ont eu une prédominance qu'elles n'avaient absolument pas auparavant donc ces travaux ont été publiés par l'équipe de Kissing donc on montre comment effectivement on perd des mécanismes de référence donc sur des grenouilles qui en ce moment sont attaquées par un champignon terrible qui nous pose d'énormes problèmes des virus les maladies du corail des maladies de champignons sur les daphnies des puces d'eau douce les antaviroses je connais beaucoup de cas moi au Chili je me rappelle une petite fille qui simplement avant la ramasser du bois a simplement respiré de l'urine de rat elle s'appelle elle ratonne et ce petit rat il fleurit tous les 7 ans parce qu'il mange du quiaï le quiaï c'est le bambou de la région donc tous les 7 ans on voit une occurrence de ces petits rats à que long qui transportent les virus de l'antin et ils tuent la petite fille elle est morte en quelques heures donc c'est pour vous montrer que ces questions-là sont vraiment liées à des questions de diversité vous touchez au bambou vous touchez au raton des colalharga vous touchez bien sûr à des séminations des antavirus la maîtrise de Lyme qui s'attrape quand on va près de mammifères en captivité le palud les cystogémiases vous avez ainsi qu'ici des cystosomas des très belles travaux qui sont forcément à la Martinique et à la Guadeloupe la fièvre de la vallée du Nil etc. tout ça est en progression totalement liée à des pertes de diversité biologique sur des espaces particuliers regardez ici par exemple je vous ai mis une tsetse donc c'est le trypanosome africain je vous ai mis ici la vinchouka qui est une punaise animitaire qui vous transmet la maladie de Chagas que j'évoquais tout à l'heure quand j'ai commencé je vous disais c'est la première cause de mortalité en Amérique du Sud entre 20 et 40 voici la maman avec ses bébés c'est pas très folichon la vinchouka elle vive dans la paillote au-dessus de votre tête elle se laisse tomber sur le dormeur et elle a un gros rostre elle vous prend du sang une grande quantité de sang elle vous transmet le trypanosome que Chagas avait découvert chez des grands gaillards qui faisaient la voie ferrée entre Rio et Brasilia au siècle dernier et ces types étaient incroyables c'était des géants qu'ils utilisaient pour poser des règles de chemin de fer ils étaient extrêmement affaiblis ils avaient vraiment des métabolismes détruits et ils s'étaient rendus compte que leur paillasse était infestée de punaises ils regardent leur sang et ils voient effectivement les formes du trypanosome américain ici dans les globules rouges et il fait la relation de cause à effet entre la punaise dans les paillasses et puis la maladie de Chagas la tuberculose qu'on a beaucoup discuté je me rappelle André Capron qui faisait une conférence en 2001 il disait c'est terrible ce siècle le nôtre actuel débute comme le précédent a commencé l'occurrence de retour de pathologies comme la tuberculose en particulier c'est vraiment on avait des choses qu'on croyait avoir éradiquées et disparues ça revient et c'est pour des raisons de mode de vie et de diversité biologique mal pensée mal réfléchie mal contrôlée donc ce travail aussi a été publié il y a juste deux ans c'est assez récent sur les relations entre biodiversité le microbiote de l'humain sur la peau et dans l'intestin et les maladies allergènes ce qu'on appelle l'atopie donc l'atopie c'est le fait d'être effectivement très réceptif à ces allergènes et de déclencher des réactions allergiques vous avez les plantes à fleurs du jardin que vous cultivez les différents types de vie que vous menez autour de vous dans les environnements que vous avez autour de la maison les bactéries qui vivent sur votre peau celles qui vivent dans votre tube digestif et tout ceci est très lié effectivement à une beaucoup plus comment dirais-je susceptibilité de réaction allergique et je vous parlais de l'armoise d'Argentine il y a quelque temps étant dite en France qui colle à 15% des Français des crises d'asthme avec quelques graines de pollen au mètre cube d'air et ça elle est en train d'envahir la vallée du Rhône et elle envahit en ce moment la vallée de la Loire c'est un travail aussi qui a été publié par ce qu'on appelle la World Allergy Organization où là ils ont regardé l'ADN qui vous entoure dans votre jardin ou dans votre maison dans votre lit dans la cuisine où vous voulez ça c'est tout ce qui vit effectivement dans vous et sur vous et ça c'est votre ADN à vous et il y a des relations entre tous ces mondes particuliers ils ont fait ce travail justement pour remontrer comment ces réactions allergiques étaient déclenchées avec des molécules bien connues comme étant les supports de la réaction allergénique et la perte de biodiversité est très importante avec le changement climatique pour expliquer justement ces changements donc vraiment des efforts à faire aujourd'hui sur ces questions et il montre aussi comment la macrobiodiversité celle qu'on a beaucoup étudiée les grands animaux les plantes les champignons a des relations étroites avec la microbiodiversité dans les deux sens là il montre une relation ici entre des pertes de biodiversité calculées sur des oiseaux les oiseaux aquatiques ici et puis les occurrences ici donc sur la santé publique de bien-être ou des réactions allergiques ils montrent ici les rhinites allergiques ici et puis l'asthme c'est en totale augmentation explosion et tout ça est lié à des considérations avec la biodiversité ici ils ont pris les rhinites allergiques ici ils ont pris le diabète de type 1 ici ils ont pris une granulomatose et ici les lymphomes Nautschkin ils montrent effectivement que chez les femmes et chez les hommes c'est en l'occurrence d'augmentation en permanence ils faisaient ce schéma où ils montraient que la protection qu'on avait contre ces réactions soit d'asthme de conjonctivite ou d'urinite de dermatose de choc anaphylactique d'allergie à des aliments divers et variés d'urticaire ou d'allergie à des médicaments ou à des drogues étaient absolument liés effectivement à des modifications ambiantes qui déclenchent chez vous des susceptibilités allergiques et également maladies auto-immunes voilà pour terminer ça c'est un petit schéma que j'ai retiré aussi du même livre on vous montrait ici comme le travail de Wilcox en 2006 où il vous montrait que la fièvre jaune la dengue le sida le chikungunya le sras le palu les leishmaniose la maladie du sommeil de Lyme la leptospirose et ici une équinococose sont liées dans des pays du monde avec des impacts sur les humains ou sur des non-humains avec des vecteurs qui sont ces fois les chauves-souris des fois d'autres mammifères des fois effectivement des primates aussi non-humains quels sont les vecteurs virus protozoaires ou bactéries ou helmates ici pour des parasites avec la question déforestation collecte du bois ou de l'eau mon histoire tout à l'heure de antivirose tout ceci bien sûr ces modifications que l'humain crée sur l'environnement déclenchent effectivement ces pathologies ou les stimulent voilà et pour terminer c'est un travail qui a été fait dans Nature il y a quelques années où on montrait comment l'humain s'était contaminé avec des maladies infectieuses d'abord des germes qui étaient pas chez l'humain et qui passaient pas à l'humain il y a eu un cas un type qui avait été transfusé avec un sang qui n'était pas un sang humain il attrapait des trucs un peu bizarres ça aurait pas dû se passer c'est comme la vache folle c'est quand même d'inventer des trucs incroyables il y a quand même des cerveaux d'homo sapiens qui ont donné à manger à des vaches en 96 des cerveaux de moutons malades quand même nous on n'aurait pas eu de mad cow disease vous voyez que tout ça ça devrait faire baisser un peu l'arrogance d'homo sapiens bien sûr premier cas donc après le pathogène que chez l'animal il passe de l'animal à l'humain mais pas entre les humains l'anthrax vient de la vallée du Nil par exemple et l'anthrax troisième stade on est d'animal à humain et on fait un ou quelques cycles chez l'humain c'est Ebola c'est le virus de Marbourg quatrième cas ici on passe de l'animal à l'humain et on transmet d'humain à l'humain la fièvre jaune chagasse la dengue la grippe le typhus et enfin ceux-ci ils ont traversé les barrières ils ne sont plus que chez l'humain aujourd'hui ils ne sont plus chez les animaux donc la cohabitation avec les animaux depuis le début depuis l'époque de la domestication a tout changé et contrairement à ce que vous croyez ce n'est pas tellement des maladies de singes chez l'humain pas plus de 15% ça vient beaucoup des chiens ça vient des rats ça vient de beaucoup d'espèces en fait qui sont autour d'oiseaux de chauves-souris aussi qui sont des réserveurs importants aujourd'hui voilà et pour terminer à l'heure donc écoutez c'est une niche écologique exceptionnelle que l'humain crée dans ses cités avec ses promiscuités des humains qu'on évoquait tout à l'heure crée des conditions effectivement qui sont pour le moins préoccupantes je vais vous raconter la naissance de nouvelles espèces de moustiques dans le métro londonien il y a quelque temps la semaine dernière ou alors de mes souris de l'île de Madère voilà je vous remercie Applaudissements Applaudissements ...